Donc c'est un petit peu particulier, c'est la première fois que ça m'arrive en voyage d'arriver comme ça dans un pays et qu'il se passe des événements Pas de risque aujourd'hui Pas de risque Pas de risque aujourd'hui Et je vais goûter mon premier Thieboudiola C'est piment mais Tu transpires très 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 vite Alors il vient de se passer un truc incroyable Voilà d'atterrir chez une famille algérienne ici au Sénégal Vous faites honneur à votre réputation les Algériens de personnes hospitalières Merci beaucoup J'ai jamais vu ça de ma vie Je peux pas aller trop explorer aujourd'hui en extérieur Mais par contre ça termine en épisodes culinaires Sénégalais, Algériens, Libanais Ah ouais Ah t'as pas blagué ? Ce soir on ira se coucher moins bête Guru, Coca-Cola Coca-Cola Partout où j'irai, l'Algérie me suivra toujours Ce soir c'est Pou-lé-ya-ça Pas chez n'importe quelle famille sénégalaise Je suis chez des Sénégalais d'origine Sous-titres par Jérémy Diaz Salam Alikoum, Nangadef J'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct du Sénégal Mais très rapidement permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Sénégal tous les jours Car oui je poste une vidéo par jour en direct du Sénégal sur ma chaîne YouTube Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît N'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager Merci énormément pour la force Et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube Ça se passe sur mon compte Instagram Benelco Je vous conseille donc de me rajouter parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube Je vous fais le topo très rapidement Ce matin j'ai donc changé d'hébergement Ce qui s'est passé c'est que lorsque j'étais à Saumon Durant mes premiers jours de mon aventure au Sénégal J'ai rencontré une gentille famille sénégalaise Et ce n'est pas n'importe quelle famille sénégalaise Normalement si tout va bien je vous la présenterai ce soir parce qu'ils m'ont invité à dîner Je suis resté en contact avec eux Je leur expliquais que j'étais dans un hébergement dans la banlieue nord de Dakar Que ce n'était pas très pratique Et qu'en fait je cherchais quelque chose vraiment dans le centre-ville de Dakar Que je n'étais pas difficile Vraiment moi un lit, une douche j'étais très content Parce qu'en fait il faut savoir que dans le centre-ville les hébergements sont très chers Visiblement ce que m'expliquaient en fait les Sénégalais que j'ai rencontré C'est que les prix ont flambé Et surtout les prix de l'immobilier Je cherchais vraiment quelque chose de sympa Et j'en ai parlé à cette famille en fait Et ils m'ont dit Attends on connait peut-être quelqu'un qui loue quelque chose Parce qu'en fait je ne voulais pas prendre un airbnb Ou je ne voulais pas prendre un appartement en résidence Je voulais vraiment un hôtel Pour être libre, vraiment payer au jour le jour Et m'en aller quand je veux Parce que bon les résidences Passaient par un propriétaire ou quelqu'un Voilà Je ne voulais pas me prendre la tête C'est pour ça que je voulais absolument un hôtel Mais visiblement ils ont une connaissance Quelqu'un qui loue une chambre ici dans le centre-ville Et ils ont fait jouer leur contact Et c'est comme ça que j'ai atterri là dans mon nouvel hébergement Que je vais vous montrer tout de suite Donc c'est un monsieur voilà Qui a une chambre ici dans le centre-ville Et qui la loue comme ça au jour le jour Donc vraiment pas cher en plus Donc ils m'ont eu un super prix Et donc du coup ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui Comme vous le savez c'est un petit peu compliqué En ce moment au Sénégal Avec les tensions actuelles En fait le pays traverse une crise politique Ce qui veut dire que Les gens descendent dans la rue Pour soutenir l'opposant du président actuel Et donc il y a des manifestations etc Et ça peut être un peu chaud Surtout pour moi avec la caméra C'est à dire que bon si je passe Mis à part me recevoir peut-être Pas une balle perdue J'ai envie de dire plutôt une pierre perdue Mais autrement Ils s'en prennent pas aux gens Ou aux touristes Mais ce que je veux dire par là C'est que moi avec la caméra Oui je peux être embêté Parce que les gens ne veulent pas être filmés Parce qu'ils ne savent pas Qui je suis Qu'est-ce que je fais Ils ne savent pas que moi Je suis juste un youtubeur tranquille Que je viens pour découvrir un pays Une culture Donc ils sont un peu méfiants C'est à dire que les manifestants Ne veulent pas être filmés Pour éviter de s'attirer des ennuis C'est à dire que si ensuite Par exemple Et ben Quelqu'un s'amuse à filmer Et puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux S'ils sont à visage découvert On peut les retrouver Et ils peuvent avoir des ennuis Nous le but C'est de ne pas s'attirer d'ennuis Justement Mais je suis un peu bloqué Parce que les Sénégalais Que j'ai rencontré A l'auberge M'ont dit Fais gaffe Aujourd'hui ça peut être chaud Alors on est vendredi Normalement Jusqu'à l'heure de la prière A peu près 13h C'est ce qu'on m'a dit Ça devait être tranquille Mais ensuite Dans l'après-midi Les manifestations peuvent reprendre Sauf que là Je suis dans un nouveau quartier Normalement Dans le centre-ville Qui est un peu plus calme Mais on n'en sait pas trop Personne ne sait vraiment Qu'est-ce qui va se passer Combien de temps ça va durer Donc c'est un petit peu particulier C'est la première fois Que ça m'arrive en voyage D'arriver comme ça Dans un pays Et qu'il se passe des événements De ce type Donc je ne sais pas trop Ce que je sais C'est qu'il faut que je fasse Vraiment très très attention Avec la caméra Et que je ne pourrais pas tout Vous filmer aujourd'hui Autrement il faut savoir Que les CNE galés Sont vraiment Des gens charmants Accueillants Sympathiques Et j'ai pu le voir justement Depuis que je suis arrivé ici Avec toutes les personnes Que j'ai rencontrées Qui sont vraiment Très 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 sympas Mais comme je vous ai dit Le contexte actuel Est un peu particulier Ce qui fait que Forcément Les gens peuvent être Un petit peu plus On va dire Pas agressifs Mais nerveux Voilà Donc je vous présente Rapidement L'hébergement Où je suis Et puis Je pense qu'on va aller manger Un truc Parce qu'il est déjà 14h en vérité Le temps que je fasse Mon check out Que j'aille dire bonjour A la gentille famille Sénégalaise Qu'on vienne ici Que je parle Au propriétaire Enfin voilà Vous avez compris Ça a pris un petit peu de temps Mais on va se rattraper J'ai vu un petit restaurant De spécialité sénégalaise Je pense qu'on va tourner Plus autour d'un vlog culinaire Aujourd'hui Que de l'exploration En extérieur Pour éviter de s'attirer Des ennuis On n'est pas venu pour ça Mais voilà On va voir De toute façon C'est toujours du mode Quand on est prévu Tout peut arriver On est parti Yalla Donc là je suis vraiment Dans le centre-ville de Dakar Dans le quartier du plateau On est à peu près À 14 km De là Où j'étais hier Donc c'est à dire À l'auberge de jeunesse Dakar International House C'est à peu près 25 minutes Ce matin j'ai pris un taxi Pour venir ici D'ailleurs Les routes étaient dégagées Ce matin Ce qui fait qu'on a pu Venir ici Sans problème Et sans perdre de temps Parce qu'hier Comme vous avez vu Les routes étaient bloquées Ce qui fait que Le taxi que j'avais emprunté N'a pas pu m'amener Aux Almadie On était resté coincé Et donc en fait Voilà Je suis dans un bâtiment Où il y a d'autres appartements Là il y a un petit commerce Visiblement Il y a un tailleur Salam Aleikum Et moi J'ai une chambre Juste ici Au rez-de-chaussée Donc ça me coûte 15 000 francs CFA Et ce qui est bien Donc comme je vous ai dit C'est que je peux payer Au jour le jour Je vois le monsieur Qui est là tous les jours Et voilà Quand je veux partir Je pars Si je veux rester plus de temps Je reste Et comme moi Je vis vraiment Au jour le jour C'est vraiment parfait Pour moi Donc j'ai tout ce qu'il me faut Je suis très très bien J'ai la climatisation Essentielle Parce qu'hier J'avais extrêmement Mais extrêmement chaud Dans ma chambre J'avais un petit ventilateur Mais il faisait quand même Très très chaud C'était le Hamam Donc là j'ai Un boli double Voilà Une petite table Je peux disposer mes affaires Et puis surtout Une salle de bain Avec une douche Toilette Donc ce n'est pas un hôtel Il n'y a pas de petit déjeuner Quoi que ce soit Mais c'est vraiment pas cher Ça me coûte 15 000 francs CFA Ce qui fait grosso modo A peu près 22 23 euros Quelque chose comme ça Donc là je suis avec monsieur Ibrahima C'est grâce à lui Que j'ai la chambre Enfin grâce à la famille Que j'ai rencontrée Mais qui connaissent donc Ibrahima Je mets toujours Tous les bons plans Dans la barre de description J'ai pris son numéro Etc Comme si un jour Vous êtes intéressé De passer à Dakar Vous voulez être hébergé Dans le centre-ville de Dakar Je vous mettrai Toutes les coordonnées De monsieur Ibrahima D'accord Et maintenant on va aller manger Mais pas de risque aujourd'hui Pas de risque Pas de risque aujourd'hui Parce que cet après-midi C'est chaud Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui Il fera chaud aujourd'hui C'est mieux de rester Dans le quartier Quand on est au centre-ville La sécurité est beaucoup plus rassurée Par là C'est mieux de rester en ville C'est mieux de rester en ville Mais vous pensez qu'aujourd'hui Je peux quand même aller Me balader un petit peu Oui au centre-ville il n'y a pas de problème Au centre-ville il n'y a pas de problème Ok On prend attention alors Merci beaucoup C'est gentil Merci à vous Merci Je suis très très content D'être en centre-ville Comme ça je n'ai pas besoin De prendre de taxi A chaque fois Pour rejoindre le centre-ville Parce que là où j'étais hier C'est vrai que On était un petit peu excentrés Donc je suis vraiment À deux pas De l'Institut français De Dakar À deux pas C'est vraiment l'expression Parce que je suis juste à côté Et j'ai repéré en fait Un petit resto Qui fait des spécialités Sénégalaises Juste là Donc on va aller manger Comme il est déjà 14h30 Et puis ensuite on verra Si je vois que c'est chaud Pas de risque Bon D'après monsieur Ibrahima Normalement dans le quartier où je suis Ça devrait être tranquille Mais pas de risque Parce que je n'ai pas envie De me recevoir Un pavé perdu sur la tête Je ne suis pas venu pour ça Vous voyez là C'est très très tranquille Et il fait très très chaud Bon comme je dis tout le temps Voyage Il n'y a pas de problème Il n'y a que des solutions On est dans un hébergement Au centre-ville Aujourd'hui on va tester De la nourriture sénégalaise Parce que bon hier C'est vrai que le burger Mais vous l'avez compris C'était Les événements de la journée Qui ont fait Que j'étais vraiment crevé Je n'avais pas envie De m'embêter A chercher un endroit Où manger de la nourriture sénégalaise Là je suis dans Un vrai resto sénégalais Une petite cantine sénégalaise Et je vais goûter Mon premier Thieboudiola Alors qu'est-ce que c'est D'après ce que j'ai compris C'est un plat A base De poisson De riz Et là je vois des oignons Je connais de nom Le fameux Thieboudienne Sénégalais Qui est un plat A base De poisson J'en ai pas encore goûté Mais on a un mois Pour aller tester Vraiment un max De spécialité culinaire Sénégalaise Mais là je vais goûter Mon Thieboudiola Voilà A quoi ça ressemble C'est costaud Et ça Ça vaut 1500 francs Ce qui fait A peu près 2,29 euros C'est plus que correct Comme vous pouvez le voir Le plat est composé De riz D'oignons De poisson Et c'est assez costaud On a une bonne assiette Bien 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 copieuse C'est assez lourd Il y a de trop faire Il y a de trop être rempli Pour une bonne journée D'exploration Donc là On a les oignons Ils sont bien épicés Les oignons Ça doit être un piment Mais à chaque fois Je me fais avoir Dans les pays Que je visite Je tombe sur des piments Cormillas Notamment quand j'étais En Kabylie Avec le piment de Kabylie C'était costaud Visiblement c'est du piment Mais je le trouve pas très fort Donc là ce que je vais faire C'est que je vais faire Un petit combo On va prendre Un peu d'oignon Un peu de riz Un peu de poisson Alors d'après ce que j'ai compris Le poisson c'est de la dorada C'est ce qu'on m'a dit Puis je vais faire Un petit mix de trois On mange beaucoup beaucoup De poisson au Sénégal Mais en même temps On est proche de la mer Donc il y a beaucoup de spécialités D'après ce que j'ai compris A base de poissons C'est hyper healthy comme plat Parce qu'on a Des protéines Le poisson Des féculents Du riz Et puis des oignons Pour les légumes Pas mal C'est un peu relevé Mais ça arrachera Ben voilà Mon premier Kébou Diog Ils ont d'autres plats Ils ont du poulet yassa Ils ont du tuya Du poulet avec du riz blanc Du poisson avec du riz blanc Il y a pas mal de choses Sur la carte Et ça permet justement De tenter Des spécialités locales En fait dans le plat J'ai référé Un ingrédient vert Je savais pas Qu'est-ce que c'était On aurait dit un peu Des épinards Et le monsieur m'a dit Que non Ce n'était pas des épinards C'est du bisap Le bisap C'est cette plante C'est de l'hibiscus Ici visiblement On en consomme Beaucoup Au Sénégal D'après ce que j'ai compris De manière générale En Afrique de l'Ouest On en fait donc Des boissons rafraîchissantes Mais J'ai l'impression Que ça accompagne Les plats ici aussi Je connais très peu La culture sénégalaise Je vais être franc avec vous Mais c'est pour ça Que je voyage C'est pour découvrir C'est pour apprendre Mais je pense Qu'à la fin de ce mois Au Sénégal On sera vraiment Rodé sur la culture sénégalaise En fait ce que j'aime bien C'est que c'est épicé Mais que ça arrache pas C'est à dire que C'est juste ce qu'il faut C'est pas comme en Tunisie Où quand tu mets Une bouchée De quelque chose Dans ta bouche Là Non là ça va C'est épicé Mais c'est juste ce qu'il faut Par contre Comme il fait chaud Tu transpires Très 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 vite Vache Tu manges le plat T'es en sueur Les oignons Sont bien relevés Ils sont pas raquins Sur la portion de riz Vache On met une sacrée portion de riz C'est l'heure de la balade Digestive Comme je vous ai dit Le plat était bien copieux Et beaucoup de riz Donc je suis bien full Et comme je sais pas trop Comment ça va se passer Aujourd'hui Avec les événements Actuels Comme je vous ai expliqué Depuis le début De ce vlog Ce que je vous propose C'est tout simplement Quand on se balade En mode grain est prévu Tout peut arriver Donc à la base Je voulais quand même Essayer de découvrir Un petit peu Les endroits populaires De Dakar Aller faire des marchés Visiter Quelques monuments Mais Je sais pas trop trop Comment ça va se passer Alors du coup Voilà Je visite comme ça En me laissant perdre Dans les ruelles de Dakar Donc là on est dans le quartier Du plateau Ici à Dakar Je vais voir si je peux pas Aller rejoindre Peut-être L'océan On a des fruits ici En veux-tu en voilà En plus Ce sont des fruits Que j'aime De la mangue Et je peux vous dire Qu'elle est très très bonne Ici au Sénégal La mangue Je me suis déjà Régalé Durant les premiers jours Lorsque j'étais à Saumon Et je pense que Durant tout ce voyage Je vais me faire Des cures de mangue D'ailleurs Si je peux vous avouer Un petit secret Entre vous et moi Il y en a déjà une Qui est dans mon sac Parce que j'en ai Acheté une là Tout à l'heure Chez un petit primeur Ça vaut en plus Pas très cher ici Puisque c'est local Je l'ai payé 400 francs CFA Alors il vient de se passer Un truc Incroyable Je marchais dans la rue Tranquillement J'étais en train de prendre Un petit plan Et là j'entends Ben Et je vois une dame au loin Je me dis Mais c'est pour moi Donc là je me retourne En fait je comprends pas Trop ce qui se passe Je dis moi Ou vous Peut-être les personnes d'à côté Et en fait non C'était bien pour moi C'était madame Jeannine Qui est juste ici Vous allez bien Jeannine ? Oui En fait Qui est venue me voir Et qui m'a dit Ben je te suis J'ai vu tes vidéos en Algérie Parce que en fait Je travaille avec des Algériens Qui ont vu tes vidéos Des Algériens qui habitent ici A Dakar au Sénégal Et donc du coup Ben en fait Ils passaient en voiture Ils m'ont vu Ils se sont arrêtés Et là je suis chez une gentille famille algérienne Qui ne veut pas être filmée Donc par respect Je ne les filmerai pas Mais je trouve ça juste incroyable Voilà D'atterrir chez une famille algérienne Ici au Sénégal Merci beaucoup Donc là ils me proposent De goûter à un plat Qui est juste en face Mais j'ai déjà mangé Moi en plus j'ai mangé un maxi plat Merci pour votre accueil Encore une fois Vous faites honneur A votre réputation Les Algériens De personnes hospitalières Merci beaucoup On est très 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 bien accueillis Chez les Algériens Les Algériens Sénégalais Parce qu'ils sont Algériens Et Sénégalais Néo-Sénégal Et en plus Ils ont donc la Nasserie D'accord Et grand-mère Libanaise Et grand-mère Libanaise Ok Voilà là on a des fruits typiques Et ce fruit je ne le connais pas C'est du mat Oui Ok Ça c'est des mangs Et des nefles Et des nefles Ok Ben merci encore une fois pour l'accueil Elles sont très très bonnes Ça ça a été fait à 4.5 heures d'une heure Ah bon ? Elle savait que j'allais venir c'est ça ? Non mais si on savait nous On allait faire au moins Si on savait Une charchouja Ah bon c'est pas trop À part racheta Bon Racheta Couscous Surtout l'aracheta Couscous Qu'on mange surtout Très très bon C'est bon l'aracheta Bah oui si vous êtes d'Alger Surtout l'aracheta L'aracheta algéroise Moi vous fait abouter La glace Tu vois On fait des glaces en fait Mais moi je C'est simple C'est mal Ça c'est mal Ok Et ça c'est dita C'est un fruit sénégalais Oui sénégalais J'ai jamais vu ça de ma vie On le voit dans Sénégal Je pense en bien Je sais pas si il y en a d'autres Vous qui connaissent ce fruit Mais moi j'ai Dita Ce qui est bien dans les pays exotiques Comme ça c'est que A chaque fois que je vais dans des pays exotiques Ce soit Même en Amérique latine Etc Je découvre tout le temps Des nouveaux fruits Moi je me souviens par exemple J'étais allé au Belize J'avais découvert des fruits Que j'avais jamais vu de ma vie Ah oui Mais il y a le goût bisap Oui Vous aimez le bisap Il est très bien Très très bon le bisap Je peux pas aller trop explorer aujourd'hui en extérieur Mais par contre ça termine en épisode culinaire Sénégalais, Algériens, Libanais Puisque là j'ai un gâteau qui a été préparé Par la gentille grand-mère de la famille Merci madame C'est un gâteau libanais Puisqu'il est d'origine libanaise Je suis née ici Mais vous êtes née ici Donc vous êtes libanaise Sénégalaise D'accord Donc ça c'est vous qui l'avez préparé madame C'est un gâteau libanais Ça s'appelle C'est fait à base de On dirait un petit cookie C'est fait à base de quoi D'accord C'est très très bon Non pas encore J'aimerais beaucoup visiter le Liban On dit certaines Et en arabe on dit Parce qu'en Algérie on dit Et eux ils disent Ok je ne savais pas Et qu'est-ce qu'on répond Alors y'a ça le mec Comme en Algérie Albe c'est ton cœur À Albaq Albaq c'est le cœur Albaq c'est le cœur Albaq c'est le cœur À Albaq Merci madame Albaq Albaq c'est la ville de Balbeq Tu connais Non je connais pas encore le Liban J'aimerais beaucoup découvrir le Liban Là je vais goûter mon premier mad Ici Chez notre gentille famille algérienne À Dakar Donc Walid m'a dit Qu'en fait ça se mange avec du piment C'est ça ? Du sel Sucre Ou du sucre Ok Mais ça se mange pas comme ça Parce qu'apparemment c'est très très amer Mais c'est drôle comme ça De texture Ça me fait penser à quelque chose Que j'ai peut-être déjà mangé à l'étranger Mais là comme ça Ah ouais Ah t'as pas blagué sur le acide Ah la vache C'est bon mais c'est méga acide en effet Ah ouais Ok je comprends C'est acide Ah c'est très acide Et le noyau à l'intérieur ça se croque non ? Non Pour les spécialistes ça se croque Parce qu'il y a une fine pellicule à l'intérieur Qui est très bonne Ah mais c'est dur Et pour le blanc Ah ouais Comme ça on en fait d'autres Là c'est maintenant à l'intérieur Même acide je trouve que c'est pas mauvais du tout Ça se suce bien quoi Mais après avec le sucre, le sel et le piment Ça fait ressortir un autre temps Ok Ben voilà Ce soir on ira se coucher moins bête Ça c'est du sel Ok Piment Ok Et sucre Ok Tu fais le mélange Ok Comme ça tu le mélanges bien Ok Après tu prends le mal Tu fais comme ça Tu mets le mélange dedans Ah directement dedans ? Oui 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 Après Ok Tu mélanges ça bien bien Ah mais c'est ça que les dames elles vendent dans la rue Oui ah bah c'est ça Ok Parce que quand j'étais à ce mode j'ai pas voulu me spoiler J'ai pas voulu goûter des choses etc J'attendais vraiment de commencer mon aventure C'est ça De commencer les vidéos Voilà c'est ça Pour goûter un peu toutes les spécialités Voilà c'est ça le mal Ouais donc là ça doit bien casser la amertume avec le sucre Oui 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 avec le sucre Mais c'est en fait c'est comme le bisac c'est très amer Oui C'est pour ça qu'on met le sucre Mais ça peut ressortir beaucoup avec le sucre Ok Là on va goûter la vraiment la vraie version officielle préparée par Madame Jeannine Avec du sucre et du piment et du sel Les trois Sucre, piment, sel C'est spécial Effectivement on sent bien le sucre, le sel et le piment C'est pas mauvais Mais je pense que c'est un peu comme toutes les choses parfois qu'on découvre Qui sont à l'opposé de nos cultures On aime pas des fois forcément toujours trop au début Mais après quand on en mange un, deux On se dit c'est pas mal en fait En fait vous savez ça me fait penser à quoi Lorsque j'ai voyagé en Colombie en 2014 Les Colombiens dans la rue Ils vendent de la mangue mais qui n'est pas mûre Elle est encore un peu verte Elle est très très dure Ils coupent ça en morceaux Et ils trempent ça justement dans du sel et du piment Et ils mangent ça vraiment comme ça Ils font ça ici aussi ? Ça c'est quand elle est un peu plus mûre Ok Oui c'est des petites mangue C'est ça C'est ça la variété Elles grandissent pas plus D'accord Donc c'est celle là que vous découpez Pareil comme en Colombie Et que vous trempez dans du Exactement Il y a aussi la variété un peu plus grande Dans du sel et dans du piment Oui Ok Et du sucre ? Oui C'est un peu le même principe Le même principe que pour le mad Donc là du tamarin local Et là du soupe Soupe qui a été donc épluché Comme on m'a expliqué Épluché et lavé On dirait vraiment des petites dates Ça ressemble un peu je trouve à des dates Mais vraiment toutes petites Il y a un noyau c'est ça aussi ? Ouais Ok Pour l'attention C'est une texture un peu je trouve de De date Mais c'est assez amer C'est amer oui C'est pas suffisant Non Il y a beaucoup de fruits amers j'ai l'impression Quasiment acides Et donc ça c'est Du tamarin Du tamarin ok On dirait des carambars comme ça mais Il y a aussi un noyau à l'intérieur ? Oui 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 Plusieurs Les carambars l'original Le caramel Oui après il y en a eu plein Les meilleurs c'est les originaux C'est bon hein Mais c'est très Très acide ouais Pas mauvais ça je mange Mais après on ressort comme ça Tu sais avec les yeux qui Qui pétit un peu Qui vrit tu vois Ça va ouais En jus c'est meilleur En jus ouais J'ai en moi Il y a beaucoup de Beaucoup beaucoup de jus Au Sénégal C'est les champions du jus En Tunisie C'est les champions du sandwich Il y a plein de sandwich Ici c'est les champions du jus Plein de jus avec des fruits frais Bah merci encore une fois Vraiment Avec plaisir Après l'amertume des fruits On va goûter une petite douceur Qu'on connait quelque chose D'un peu plus sucré Merci beaucoup Walid Une date Et pas n'importe laquelle Une date algérienne La déglette nord La fameuse déglette nord Qu'on est parti goûter à Tolga Souvenez-vous l'épisode Qu'on avait tourné d'ailleurs A Tolga Chez notre ami Producteur de date Ah ouais Ça fait du bien Un peu de sucré Après tout ça Ah elles sont bonnes Vous êtes parti les chercher à Tolga Ou vous les avez trouvés ici au Sénégal ? Il y a une boucherie algérienne Coca-Cola Je vais vous faire goûter Boulot Coca-Cola Ce sont les personnes âgées qui aiment ça D'accord Ce qui est fou C'est qu'ici on ne peut pas manquer de vitamines Avec tous les fruits qu'ils ont C'est un peu un mélange dans la bouche Non mais en plus C'est vrai que Malheureusement On s'est croisés Bon C'est le destin C'est le mec tout Tout est fait pour une raison Parce que sinon S'il n'y avait pas eu finalement Les événements actuels Peut-être que Vous serez au travail Parce que c'est la situation Qui fait qu'on s'est croisés Par pur hasard Et puis si c'est les sorties De la maison Par hasard C'est parce que Tout est station Le carburant On n'a pas de carburant Donc on a fait le tour Pour aller chercher le carburant Mais c'est vraiment comme chez nous Quand il y a des grèves Ou des manifestations Rupture de carburant Routes bloquées C'est exceptionnel C'est drôle Comme ça On dirait des petits bouts De saucissons On dirait pas un fruit du tout Pour moi Je ne le coupe pas petit Je le coupe grand D'accord Très bon Ça se mange comme ça Oui C'est croquant Pas de sucre Pas de sel Pas de piment Pas de piment Je vais tester alors Ça s'appelle cola Mais c'est avec ça Qu'on fait le coca cola Non Rien à voir Parce que pour moi C'est fait à base de plantes Il me semble Si je ne dis pas de bêtises C'est pas C'est pas le coca cola Avec ça Vous aimez vraiment Ou c'est pour vous Non j'aime C'est amitié Toute la journée C'est vrai Ah mais c'est hyper amer Ah ouais Moi j'en prendrai juste avant Avant les montages vidéo Pour tenir jusqu'à 2-3 heures En histoire de bien faire les montages Mais ouais C'est ouais Non C'est très spécial là par contre Pour le coup Je vais être honnête Je préfère à la limite Le mat Là je trouve que ça assèche la bouche Ça anesthésie un peu la bouche Ça anesthésie pas mais je trouve que ça assèche la bouche C'est très sec et très amer Alors que le mat la différence c'est que c'est amer Mais il y a du jus Ok Bon au moins c'est une belle découverte C'est un petit gâteau libanais quoi Ouais c'est ça Un gâteau libanais Fourré à la date Voilà Ça s'appelle maamou C'est pas très sûr Maamou Maamou Ça va être difficile de terminer la journée Après ce que j'ai mangé en plus midi C'est pas mal du tout ouais Je sais pas si vous connaissez ici au Sénégal Mais chez nous en France on a un gâteau Qui s'appelle figollu C'est pareil c'est une texture de gâteau fourré avec de la figue Bah ça me fait penser à ça mais avec de la date C'est très bon Ouais et puis c'est industriel Là c'est plus artisanal j'ai l'impression Ouais je veux m'arrêter là Je suis full je veux m'arrêter Je te remercie Walid Franchement en quoi Même pas une heure j'aurais goûté plein de spécialités Plein de fruits libanais, sénégalais Donc là j'ai les fameuses mangue comme en Colombie Merci beaucoup Donc on met ça dans un petit sachet On mélange avec du sel, du sucre et du piment Donc c'est une mangue qui est pas mûre en fait Et donc elle est un peu croquante Ouais c'est la même chose C'est spécial faut vraiment aimer Le côté sucré, salé, piment Ouais Mais là donc c'est la glace au... Dita Dita Dita, ok Ça s'écrit comme ça Et c'est vraiment naturel ou il y a du sucre qui est rajouté ou c'est... Normalement oui il y a du sucre rajouté Et le fruit on peut le trouver aussi et le manger comme ça ou c'est... C'est pas la période C'est un fruit de saison Bon visiblement c'est pas un fruit qui est amer hein Parce que la glace a pas l'air amer hein Mais le fruit il a le même goût hein C'est assez bien hein C'est bon Oui c'est un goût bah de... Effectivement de quelque chose que je ne connais pas donc euh... Partout où j'irais L'Algérie me suivra toujours hein J'étais au Qatar Je visite la Bibliothèque Nationale du Qatar Je tombe sur une exposition Qui parlait d'une artiste algérienne Et là je rencontre une famille algérienne au Sénégal Et on tombe sur quoi ? Sur l'ambassade de l'Algérie Parce qu'ils habitent quoi ? À deux pas de l'ambassade de l'Algérie Ici à Dakar au Sénégal Mais visiblement d'après ce que j'ai compris Parce que là je suis avec Walid Qui est juste à côté de moi Il me montre le chemin pour aller vers la corniche Exactement la corniche La petite corniche de Dakar D'après ce que j'ai compris c'est le coin des ambassades ici Puisque tu me disais que pas loin il y a aussi l'ambassade du Canada Juste à côté Juste à côté Ouais Et hier quand je suis passé aux Almadis C'était l'ambassade des Etats-Unis Ouais elle est immense Ok Ouais donc là c'est très très calme hein Pour le coup euh... Il y a pas trop de manif dans ce coin là L'ambassade d'Allemagne L'ambassade d'Allemagne Qu'est-ce que tu penses ? Elle est pas très loin Elle est pas très loin ouais Ouais là c'est plutôt calme hein Sympa celle-là Je pense que vous aurez deviné c'est l'ambassade De quel pays Très très représentatif Avec la fameuse cabine téléphonique rouge C'est celle D'Angleterre Et puis là avec euh... Non plus le prince Mais le roi Le roi Charles Bon je vous l'avais dit hein Lors de la vidéo d'introduction que j'ai tournée à Saumon Il y a quelques jours Que c'était le Mektoub Qui allait guider Cette aventure encore une fois Et je vous ai pas menti C'est ça le vrai mode Quand rien n'est prévu tout peut arriver C'est à dire que Si j'avais pas changé d'hébergement Si j'étais pas sorti un petit peu plus tard Parce que j'avais 2-3 trucs à finir avant d'aller manger Tout à l'heure Et s'il y avait pas eu aussi les manifestations Puisque là visiblement toute la famille était présente à la maison A cause des manifestations Et puis visiblement d'après ce que j'ai compris Le papa était parti chercher de l'essence Mais il y en avait pas Donc ils ont fait un autre chemin Enfin voilà C'est toujours comme ça Un concours de circonstances Qui fait que Et bah je suis tombé sur cette gentille famille algérienne Donc c'est Madame Janine Qui m'a reconnu au début Qui m'a dit Et bah après j'ai atterri chez eux Et ils étaient extrêmement contents De me montrer justement Une partie de leur double culture Puisqu'ils sont Sénégalais d'origine algérienne Ils sont nés ici Ils vivent ici Ils ont vraiment Cette chance d'avoir La double culture Que dis-je même ? La triple culture Puisque la grand-mère est d'origine libanaise Et comme j'ai dit Voilà Ils font vraiment honneur à leur réputation C'est à dire que Très très gentil Très accueillant Très hospitalier Et je suis reparti même avec des petits cadeaux Ils voulaient me donner une grosse barquette de date J'ai dit Non je peux pas accepter C'est vraiment gentil Mais je peux pas me charger Moi en plus en voyage J'ai qu'un tout petit sac Ils m'ont dit Mais si Il prend quelques dates Je dis bon alors vraiment 3-4 quoi Ils m'ont filé une petite barquette de date Avec des gâteaux libanais Enfin bref C'est incroyable C'est toujours comme ça Et c'est ça que je kiffe C'est de se laisser porter Au gré des opportunités Des rencontres Et c'était pas prévu Mais ça c'est fait Donc là je continue Direction la petite corniche Comme m'a dit Walid Puis je vais aller voir On verra On se prend pas la tête 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 bon à non Dieu est grand. Maçonnerie, notre foi ici, il est capable. Il peut y transformer notre vie aujourd'hui. On est dans le maçonnerie aujourd'hui, demain, ça va nous transformer à notre image. C'est vrai. C'est le capable Dieu. C'est vrai. Je crois que vous avez la foi. C'est important. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Bien, mais c'est tout le monde qui croit. Quelle que soit la atmosphère, quel que soit le temps, on croit que la transformation vient d'abord. C'est bien. C'est beau. Et là, c'est le destin qui nous réunit. Alléluia. Si je n'avais pas pris le chemin pour descendre ici, si je n'avais pas essayé de faire voler mon drone, on ne se serait pas croisé. Je suis avec mes nouveaux amis, Yamal qui est sénégalais et Joseph qui est togolais. On partageait quelques petites dates. Le partage, c'est important. C'est un peu important. Matthieu 77. Demandez, on vous donnera. Oui, c'est vrai. Comme la chanson d'un chanteur, je ne sais pas si tu connais qui s'appelle Enrico Macias. Il dit, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Et là, on a une super vue. On est sur une plage. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle cette plage. Plage de Lens ? Non, je ne sais plus. Je ne sais pas. Bon, on est sur une belle plage, voilà. Sur la petite corniche. Là, on a des footballeurs qui font un petit match de beach soccer. Ensuite, pour se rafraîchir, un petit plouf dans l'eau, il n'y a rien de mieux. Là, on a d'autres sportifs qui s'entraînent. Et on est juste trop, trop, trop bien. On est loin des animosités qui se passent un petit peu aujourd'hui. On est loin. On est bien. On est bien. On est tranquille. Bien protégé. Voilà la divine. Exactement. Exactement. Et on est très, très bien. Voilà. Et on profite là de ce calme, de cette musique. Amen. On est bien. On est bien. Que tu sois là. Exactement. Amen. Merci. Merci à toi. Merci pour votre accueil. Merci. Décidément au Sénégal, il y a vraiment beaucoup de choses que j'apprécie. C'est une vie très douce, très tranquille. Bon, là, il y a les manifestations, mais autrement, c'est une vie très douce, très tranquille. Et surtout, il y a des fruits, de bons fruits. Oui. Une petite aguadicoco, comme au Brésil. Ça coûte 500 francs CFA, ça fait moins d'un euro. Surtout comme ça, quand tu marches, ça fait vraiment du bien. C'est désaltérant. Il y a un très joli coucher du soleil. Ouais, il y a le coucher du soleil qui arrive, mais visiblement, il n'est pas de notre côté. J'ai l'impression qu'il va se coucher de l'autre côté. Oui, oui. Il va falloir faire le tour de la corniche. Si, si. Merci beaucoup. Et puis derrière, voilà, on a la vue sur l'océan. On est très, très bien ici. Mais j'ai remarqué que tu es très, très bien placé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le footing. Oui, 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 oui. Il y a des personnes là, regardez, il y a un jogger qui va passer. Voilà. Donc du coup, les gens s'arrêtent pour boire un petit taux de coco. Il y en a un qui s'arrêtait à deux secondes, qui faisait son footing. Très, très bien. Très, très malin. Ça, c'est du business. C'est très cool. Business local. Bravo, business local, exactement. Et en plus, c'est bon pour la santé. Oui, 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 oui. C'est le bon fruit. Le fruit. Oui, exactement. Et en plus, ce qui est bon, une fois que tu as fini de boire ton eau de coco, tu peux demander à ce gentil monsieur de couper, en fait, la coco en deux pour manger le fruit à l'intérieur. Comme son ami de côté, il le fait. Oui, exactement. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas la corniche marseillaise. Non, ce n'est pas la corniche entre Gigel et Bejaya, qu'on avait fait d'ailleurs en scooter, souvenez-vous, durant la saison 1 en Algérie. Ici, c'est la corniche de Dakar. C'est très, très, très sympa. Et visiblement, c'est le coin des sportifs ici. Parce que je n'arrête pas de croiser des personnes qui font de la marche ou bien leur petit footing ou bien même des footballeurs qui viennent jouer sur la plage. Vous entendez le chant des oiseaux, le bruit des vagues. C'est hyper agréable. Ah ouais, c'est la spécialité. le thiebouzienne saint louisien c'est le meilleur bon en attendant ce soir c'est où les ya ça mais attendez je spoile pas trop pas chez n'importe quelle famille sénégalaise je suis chez les sénégalais d'origine libanaise parce qu'il faut savoir qu'ici au sénégal il ya une très grande communauté libanaise qui sont installés ici depuis plusieurs générations on est même sur la quatrième génération de libanais sénégalais ce sont donc des sénégalais que j'ai rencontré lorsque j'étais à saumon j'ai sympathisé avec eux d'ailleurs c'est grâce à eux que je suis dans l'hébergement où je suis actuellement là depuis ce matin donc là je suis avec shérin son papa qui est juste en face de nous et sa maman voilà donc en fait à la base tout ça c'est parti d'une petite blague parce que j'étais très très intrigué de savoir si ils avaient gardé on va dire leur culture libanaise aussi le fait justement d'habiter ici depuis plusieurs générations finalement et cuisine est vraiment sénégalais et manger sénégalais donc la maman de shérin m'avait dit oui bien sûr on cuisine on mange sénégalais etc et j'avais dit bah tiens je viendrai manger chez eux et finalement d'une blague c'est vraiment parti en invitation et c'est comme ça que je me retrouve chez des sénégalais d'origine libanaise pour déguster un bon yassa et je vous remercie vraiment beaucoup c'est très gentil merci merci énormément merci madame merci shérin et puis merci à vous ça fait trop plaisir donc voilà je vais goûter pas mon premier le premier poulet yassa que je vais manger que j'ai mangé c'était à 10 c'était à dix mille mètres dans l'avion c'est pas le même du tout et à la même quantité à l'intérieur ok alors le poulet yassa s'est préparé à base de quoi donc là je vois des oignons des poivrons des olives des carottes du poulet évidemment ouais ok c'est genre plein de saveurs c'est trop oui ça ressemble absolument pas celui que j'ai eu dans la vue et bien évidemment avec du riz il ya sa poisson il ya ça a d'accord on a tous les temps peut refaire la même chose mais avec tout type de d'accompagnement ok bon ben bon appétit merci beaucoup il ya un mot en wolof pour bon appétit parce que vous je sais que vous parlez wolof parce qu'ils parlent oh il parle bon appétit et bah pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple c'est appétissant c'est l'exposition culinaire après c'est parti c'est quand même authentique un bismillah oui bismillah c'est vrai bon moi je connais je t'avoue que je vais pas être surprise du banan c'est moi je sur kiffe mais je veux voir sa réaction c'est parti première bouchée de yassa ici au sénégal chez des sénégalais c'est très très bon tu fais bien ouais c'est très très bon j'ai remarqué que bon j'ai pas goûté encore cinquante mille plats sénégalais mais c'est vachement healthy en leur nourriture il ya souvent du riz après on a une source de protéines poisson ou viande on a des légumes avec des oignons des poivrons j'arrive pas à trouver vraiment de la nourriture pour le moment grâce ou bon j'imagine à l'écriture des beignets voilà détourne toi parce qu'il ya autant ce côté comme tu dis un peu elle-ci par les aliments genre sains des aliments fins autant il ya l'autre côté où c'est tout peut être très gras très sucré tu connais le hathaïa on est d'accord non c'est quoi le thé qui donne le diabète en une bouchée en une gorgée ouais ça c'est comme au maghreb on est d'accord au maghreb c'est c'est de l'afrique ok c'est très très bon merci énormément ah oui c'est vrai j'ai appris ça j'ai appris ça mais on est sénégalais mais on garde comme ouais ouais parce que non au maghreb c'est psa et chez les libanais c'est sartén exactement sartén et qu'est ce qu'on répond parce qu'apparemment parce que par exemple en algérie si quelqu'un nous dit sartek on dit ya ça le mec mais du coup c'est drôle parce que en fait tout à l'heure tu m'as raconté une anecdote qui m'a fait rigoler c'est que quand elle en france est tombé sur des sénégalais sur des français d'origine sénégalaise je vous refais la scène en live je mets des guillemets les sénégalais de prendre ne sont pas aussi sénégalais ce que moi ouais c'est vrai c'est vrai parce qu'ils ont grandi en france en fait donc qu'ils sont plus français que sénégalais ils sont nés en france ouais pendant mes études j'en ai pas rencontré tout plein tu dois tu parles ou alors eux tu parles ou alors c'est incroyable j'ai adoré les taquiner leur dire genre vous êtes voilà d'apparence sénégalais mais vous ne l'êtes pas complètement comme je le suis comme moi je suis d'apparence du sénégalais c'est normal en même temps ils ont ils ont ils ont vécu tout le temps en france ils ont la culture sénégalaise un peu comme vous et qui avait la culture libanaise mais en vérité sont plus français que sénégalais d'où mon discours de je suis plus sénégalaise que libanaise mais là là où ça doit être très drôle c'est quand tu vas en france et que tu tombes sur des vrais sénégalais qui vivent en france et que tu commences à leur répondre en rolof là ils doivent être surpris oui et là ça m'est arrivé plein de fois dans le métro et genre on avait juste envie de se faire des carats et de se dire genre on se comprend et on s'aime et là c'était trop beau et c'est arrivé aussi ça c'est vrai ça c'est énorme ouais parce que ça doit faire bizarre effectivement de voir une personne blanche par les volofs c'est ça ça nous faisait chaud au coeur en plus de tenter en france pour les études tu rentres pas tu rentres chaque six mois on va dire au pays donc quand t'entends rien que la sonorité le bruit du volop et tout ça te ramène direct à la maison donc c'est à la connexion qui se fait tout de suite avec les gens c'est ça je vois ça me rappelle de très bons souvenirs ouais c'est trop bon limite à chaque fois que j'entrais dans le métro j'attendais d'entendre quelqu'un parler holof je guettais en plus c'est non comme on est nés ici et que vraiment on est sénégalais on va reconnaître même les sénégalais à 10 kilomètres mais le wolof c'est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays d'afrique de l'ouest c'est ça c'est vraiment par contre le dialecte d'ici non parce que par contre au sénégal tu vas avoir plusieurs dialectes c'est à dire que tu vas avoir le peul le diola en fonction des régions mais est-ce qu'on parle dans d'autres pays du national du sénégal d'accord ok c'est un national mais c'est spécifiquement sénégalais d'accord le poulet yassa on le mange dans d'autres pays ou que au sénégal est ce que l'on mange par exemple je sais pas je dis une bêtise je connais pas la culture ivoirienne mais ce qu'on le mange aussi en côte d'ivoire ils ont dû nous copier s'ils le mangent ils le copient chacun avec ses plats voilà un peu comme le couscous au maghreb où tout le monde pense que chacun se les piquer en tout cas c'est très très bon c'est vous qui l'avez préparé c'est pas il vient pas de chez picar non on a dit que tchèbe ça veut dire oui d'accord donc en fait dès qu'il y a le mot tchèbe c'est un plat à base de riz tchèboudjén c'est le poisson poisson donc riz au poisson tchèboudjén riz au poisson et le poulet tchèboudjén c'est le poulet tchèboudjén c'est le poisson tchèboudjén c'est le poulet tchèboudjén c'est le poisson le tuer boudjén c'est le poulet tchèboudjén c'est le poulet tchèboudjén c'est le poulet tchèboudjén c'est le poisson ça serait bon empêche d'inventer une food fusion entre la nourriture sénégalaise et la nourriture libanaise Ils sont sûrs que des chefs cuisiniers rendus... Un mafé houmous. Non, non, c'est trop. Déjà, le maféron lui-même, c'est de la pâte d'arachide. C'est très moumous, c'est encore une pâte. C'est de la fusion. C'est un gâteau sénégalais ? Non. C'est un gâteau. Tout n'en va pas être sénégalais ce soir, Ben, non. Parce qu'on ne mange pas quand même en tant que sénégalais que sénégalais à la maison. Bon, que ce soit chez les Algériens sénégalais aujourd'hui Chez les Libanais sénégalais, on est très très bien reçus. Ohlala, là, c'est à volonté. C'est pas genre, t'as acheté une mangue, tu sais, à 5 euros. Et en plus, la moitié, c'est du noyau. Là, il y a un bol rempli de mangue, quoi. Ça change de la galère à Paris, comme je disais, où on en avait une fois l'année, et à 3 euros, la mangue. Quand ici, on a le kilo à moins cher que la mangue vendue, on est les plus chanceux, je pense, pour la mangue. Ah ouais, ok, d'accord. Elle est costaud. C'est ce que vous recevez, je crois, en France. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Guinée, crois-moi. Ah bah, il faudra bien changer. Tu n'as pas fini de faire le tour d'ici. Est-ce qu'on va pouvoir terminer ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va faire ces prochains jours ? Est-ce qu'on va pouvoir terminer le Sénégal ? Tu vas faire. La situation va se calmer. Laisse un peu après le week-end, parce qu'ils disent qu'il va y avoir un week-end. Ça va s'arranger. De retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente deuxième journée à Dakar. Bien meilleure qu'hier en toute franchise. Après bon, comme vous l'avez compris, on est dans une situation très particulière en ce moment. Ce n'est absolument pas du tout comme ça au Sénégal habituellement. C'est tous les Sénégalais que j'ai rencontrés qui me l'ont dit que, d'habitude, c'est très tranquille, très pacifique. Mais là, il y a une situation qui fait qu'il y a un peu de tension. Mais aujourd'hui, effectivement, dans le quartier où j'étais, c'était le camp total. D'ailleurs, j'ai terminé la journée avant le repas chez nos amis sénégalos-libanais sur la corniche, pas loin du palais présidentiel. D'ailleurs, je ne pouvais pas terminer la corniche à pied parce que, en fait, la route était barrée par des militaires à cause justement de ce qui se passe. Je pense qu'ils étaient là pour quadriller le secteur et donc la route était barrée. Et en fait, juste à côté de ça, il y avait un petit terrain de foot et j'ai joué justement avec des libanais sénégalais et c'était vraiment très, très cool. Donc, j'ai fait plein de rencontres. D'ailleurs, c'est drôle. À chaque fois, on me dit, Ben, mais en voyage, tu ne te sens pas trop seul, etc. Bah, je pense que ça, c'est vu aujourd'hui. Non, je fais tellement plein de rencontres partout où je vais. J'étais à Saumon. J'avais sympathisé avec cette gentille famille que j'ai revue à Dakar. Et puis là, aujourd'hui, j'étais aussi avec les Algériens sénégalais. Enfin, voilà. Et c'est très cool. Et j'en apprends tous les jours. C'est ça, les voyages. J'arrive dans un pays, je ne connais pas grand-chose. Et je repars avec, justement, plein de connaissances. Et je suis très, très, très content à chaque fois. Comme dans tous les pays que j'ai fait, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, l'Albanie, etc. J'en apprends toujours plus sur chaque culture. Et alors, aujourd'hui, les fruits, en veux-tu ? En voilà ! J'ai découvert vraiment plein de fruits que je ne connaissais pas. Et puis surtout, là, j'ai fait ma cure de vitamine. Donc, j'ai hâte vraiment de continuer ce voyage. J'espère qu'on pourra le continuer et que ça ne durera pas comme ça jusqu'à la fin du mois. Donc, on ne sait pas trop. On est un peu dans le flou. Il y en a qui disent que ça va durer 2-3 jours et que ça va se tasser. D'autres qui disent que ça peut durer plus longtemps. On m'a surtout conseillé de ne pas aller en Casamance parce que c'est chaud vu que le candidat de l'opposition, Ousmane Cinco, vient de Casamance. Donc, là-bas, c'est les parties les plus chaudes en ce moment. Et concernant les réseaux, en fait, j'ai compris que ce n'était pas Internet et la 4G qui avaient sauté. C'est simplement les réseaux sociaux qui ont été bloqués. Donc, on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Je peux utiliser Google, par exemple, mais on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Tout a été bloqué. C'est pour ça qu'il faut un VPN pour pouvoir se connecter sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, très très important à chaque fois, comme je dis, d'avoir un VPN en voyage. C'est pratique. Franchement, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Mais ce soir, il faut savoir que je pense qu'ils ont compris l'astuce qu'on utilisait tous des VPN aujourd'hui. Donc, ils ont aussi coupé l'accès. Je n'arrive plus à me connecter. Je ne suis pas le seul. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui utilisent des VPN, notamment la famille chez qui j'étais, m'ont dit que ça ne marche plus. Nous, non plus, même avec un VPN, ça ne marche plus. Donc, on n'a plus d'Internet. On est déconnecté. Je ne peux même pas prévenir à ma famille, mes proches, que tout va bien, qu'aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, qu'il n'y a pas eu de soucis. Pareil, pour poster les vidéos, je risque d'être un petit peu embêté. Mais bon, je ne pense pas que ça dure comme ça pendant trois semaines. Ça va forcément se rétablir petit à petit. Mais voilà. En tout cas, là, on ne peut pas être plus dans l'actualité même de ce qui se passe que maintenant. Bref. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain en direct du Sénégal. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Merci vraiment à toutes les personnes gentilles et bienveillantes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. A ciao ciao.